... Donc on continue. Re... Alors... Cette fois-ci, voilà. On va bouger un petit peu de la Palestine, de la Syrie. On va aller vers le Maroc et on va aller vers le sud du Maroc et plus précisément à Agadir. Parce que notre invité, donc Zahra Makash, nous vient d'Agadir. Alors je suis vraiment très content de faire, d'animer cette toute dernière séance de ces deux jours intenses qu'on a passés, ces trois jours. Je suis très content parce que Zahra Makash, plus qu'une collègue, c'est une amie. C'est une amie, vraiment. Donc je connais, je vais pas dire très bien, mais je connais bien maintenant parce que ça fait un petit moment qu'on travaille ensemble, qu'on échange. Qu'on travaille sur beaucoup de choses. Elle vient souvent à Bordeaux, je vais à Agadir. Donc voilà. C'est les... En plus, on se rejoint parce qu'elle est comme moi. On est, on va dire, des personnes passerelles un petit peu qui, voilà, qui participent à maintenir le lien ou à faire le lien, en fait, voilà, entre ces deux univers ou ces deux mondes, voilà, des deux côtés de la Méditerranée. Donc je vais, bon, je vais, je vais pas, là, je vais pas improviser, mais je vais présenter quand même. Moi, je vais improviser. Voilà, toi, tu vas improviser. Mais les questions, on va y aller. Mais bon, la présentation quand même pour vous présenter notre invité très rapidement, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais ça viendra au cours de notre discussion. Donc, Zahra Makash est titulaire d'un doctorat, une étude théâtrale, art du spectacle, Sorbonne Nouvelle, Paris 3, sous la direction de Michel Corvin. Elle est traductrice de plusieurs dramaturges contemporains en arabe dialectal, donc parmi lesquels Sartre, Coltès, Miniana, Genet. Traductrice de l'arabe dialectal en français de Pierre Piedblanc, du dramaturge Zoubel Mboucha, Akdam Bayda, et de la Mazir en français de quelques poèmes des Nzarnes. Elle a collaboré avec Moïse Touré, donc sur la pièce, donc travaillée la plus respectueuse de Jean-Paul Sartre. Tabataba de Coltès, c'est là, donc, avec, on travaille en bilan, avec Abderzak Zitouni. Et, on travaille sur l'inventaire SAVA, Philippe Miniana. Entre autres aussi, Splendice de Genet, Introspection, et autres, donc, IMFH. Ça, c'est un travail avec les Allemands. Les Allemands, bon, on va revenir sur, parce que, comme vous voyez, donc, il y a plusieurs collaborations, aussi bien que des Français, des Africains, des Allemands, etc. Donc, elle est aussi metteuse en scène de cinq créations théâtrales. Asseis Nouaouel en 2007, Fragments en 2008, Les voix de Coltès en 2009, l'autre moitié en 2010, Second Hand City en 2010, c'est la pièce, je crois, à Francfort, et d'un spectacle musical, Melchoun Roudani, en 2012. Elle a animé des ateliers de théâtre dans plusieurs festivals nationaux, Agadir, Casablanca et internationaux, Lisbonne, Francfort, etc. Parmi ces publications, on retiendra, donc, en termes d'essai, la mise en scène de l'histoire du texte à la représentation, publié en 2011. Il y a sa pièce, Fragments d'une vie, qui a été publiée aussi en 2012. Et puis, un essai, 1789, La Révolution doit s'arrêter à la perfection du bonheur, en 2012. Et puis, des ouvrages et d'érigier des ouvrages comme Le théâtre aujourd'hui, Écriture et Arts de la performance, Les arts du spectacle dans le monde africain. Et donc, voilà, plusieurs ouvrages. Voilà, donc, comme vous voyez, notre invité, elle a vraiment une activité, une activité intense et diverse aussi. C'est-à-dire, voilà, de la mise en scène à l'écriture, à la traduction, à l'enseignement. Voilà, c'est un parcours très riche. Alors, et au centre de ce travail, bien sûr, il y a plusieurs choses qu'on peut évoquer. Mais j'aimerais commencer aussi par la question du multilinguisme, qui est très important parce que, voilà, tu fais partie de ces gens qui sont trilingues, c'est-à-dire arabophones, amazérophones et francophones. Et donc, es-tu, même dans ton travail, on l'a vu, tes traductions, ton travail, tu es à cheval toujours, ces trois langues sont présentes, en fait. Et donc, j'aimerais, voilà, d'abord commencer, donc, par ta relation, ton lien avec, déjà, avec le français, avec la langue française, parce que tu as fait tes études en France, comme ça a été avec, quand même, le grand Michel Corvin à Paris 8. Et j'aimerais savoir, alors, oui, Paris 3, et donc, j'aimerais savoir que, est-ce que cette langue, donc, cette langue a été présente dans ton entourage ? Et comment tu as été amenée à faire tes études en français et aller en France, étudier le théâtre à Paris ? Le français, oui. Pourquoi le français ? Ça ne fait pas partie de mon entourage, parce que, moi, je suis amazérophone, donc, je jangle avec les deux langues à la maison, c'est-à-dire l'arabe et l'amazire. Le français, je l'ai étudié à l'école. Je n'étais pas dans une école privée, mais dans une école publique. Donc, je suis un produit de l'école publique. Je ne suis pas un produit de l'école privée. Et, oui, après, j'étais à la faculté. À la faculté, là, j'ai croisé. Moi, je pense que le parcours de chacun, c'est des trajectoires. Donc, on croise des gens qui nous marquent par leur expérience. Il y a la langue, bien sûr. Et moi, j'ai croisé quelqu'un quand j'étais étudiante à la faculté. C'est une française qui a fait ses études sur le théâtre nigro-africain, donc la littérature nigro-africaine. Et ça, ça m'a vraiment marquée. C'était très intéressant. D'ailleurs, mon projet de fin d'études, ma maîtrise, c'était sur le théâtre nigro-africain. Et donc, pendant les quatre ans, on avait un atelier de théâtre. C'était en français avec Guizardi, à laquelle je rends hommage. Et donc, pendant les quatre ans, on faisait du théâtre avec elle. Donc, on a découvert tout un répertoire, mais ce qu'on représentait, c'était en français, et non pas en arabe dialectal. Et donc, chaque fin d'année, on représentait un spectacle. Et on a même participé au premier festival international universitaire de Casa. J'ai dit que c'est là où j'ai croisé Driss. Donc, notre rencontre ne date pas d'hier. Driss, c'est un ami avec lequel on collabore dans pas mal de projets. Et donc, après, mon rêve, c'était de partir en France et de faire des études théâtrales. Donc, j'ai attrapé le virus très tôt du théâtre et ça ne m'a pas quittée. Bon, heureusement, malheureusement, je ne sais pas. Mais ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses. Après, j'étais à Paris 3 sous la direction de Courvin. Et j'ai travaillé mon DEA sur l'espace, l'espace textuel dans le théâtre classique. Donc, Courvin m'avait proposé ce sujet qui était vraiment très difficile à l'époque pour moi. Ce n'est pas facile. Comment le texte dit l'espace dans le théâtre classique? Donc, c'était très intéressant parce que là, je découvre un autre répertoire tout à fait différent qui m'a aussi marqué. Donc, Racine, Moulière, Corneille. Donc, j'ai travaillé sur un corpus très précis. Après, mon DEA, j'ai proposé à Corvin de travailler sur Coltès. Il m'a dit, mais qu'est-ce que vous avez avec ce Coltès? Tout le monde a envie de faire une thèse sur Coltès, mais ce n'est pas normal. Ça ne me rajeunit pas parce que c'était en 91, je pense. Et puis, il m'a proposé de travailler sur la relation théâtre-histoire, histoire avec un grand H. Je ne le regarde pas parce que c'était aussi passionnant. Et donc, là, j'ai travaillé sur la mort de Danton de Buchner, la mise en scène de Gruber, le marassade de Peter Weiss, la mise en scène de Brouck. Et j'ai aussi passé un mois de stage à la cartucherie avec Ariane Mouchkine parce que j'ai travaillé sur 1789 d'Ariane Mouchkine. Donc, leur corpus était aussi intéressant. Et avec Ariane Mouchkine, théâtre de soleil, c'est aussi la création collective. Ça, c'est aussi intéressant parce qu'après, Asseïs Nouawal dont tu parles, c'est une création collective, même si j'ai dirigé, mais c'est aussi une création collective. Qu'est-ce qui veut dire Asseïs Nouawal ? Asseïs Nouawal, c'est l'espace de la parole. Et là, on s'est inspiré de l'héritage parce que c'est le conte. Donc, il y a eu tout un travail sur le conte. Et voilà. Et donc, après Paris, je suis rentrée au Maroc. Donc, j'ai démarré l'enseignement, pas à Gadir, mais à Mekines. À Mekines, pendant deux ans, expérience très, très intéressante. Et après, je suis revenue à ma ville natale, à Gadir, en 2002. 2002, j'ai commencé à travailler avec l'Institut français d'Agadir. C'est une étape très importante. Pourquoi je parle de trajectoire et de rencontre ? Parce que je pense que ces rencontres-là nous nourrissent. Nous nourrissent, nous font grandir. Et puis, après aussi, nous font changer de perception, de vision du monde, de beaucoup de choses. Et à l'Institut français d'Agadir, jeudi 2002, il y avait un atelier autour de... Et là, je vais en même temps, je vais aborder la traduction. En 2002, il y avait un atelier, donc lire Coltès. Vous voyez, Coltès, il revient. Il ne veut pas me quitter. Il veut pas me quitter. Parce que j'ai lu toutes les œuvres. Donc, j'ai vu pas mal de spectacles quand j'étais à Paris de Coltès. Donc, Retour au désert, Roberto Zocco. Donc, vraiment, beaucoup de textes. Et c'est vraiment un auteur qui me parle. Parce que, vous savez, pour traduire un texte, il faut que le texte vous parle. Alors, s'il y a une certaine sensibilité, on peut traduire le texte. Si ça ne parle pas, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Bref. Et donc, en 2002, là, j'ai croisé la directrice de l'IFA de l'Institut français d'Agadir. À l'époque, c'était Bérinise Goldman. C'est quelqu'un qui était très à cheval sur l'accompagnement des jeunes artistes, des amateurs de théâtre, même des danseurs. Donc, à l'époque, il y avait beaucoup d'argent. Et donc, elle proposait beaucoup d'ateliers, beaucoup de stages pour les artistes de la ville. Du coup, il y avait le premier projet, c'était autour de Coltès, lire Coltès. Et là, j'ai croisé Mouïse Touré, qui est un metteur en scène, qui a beaucoup monté Coltès, avec Jacques Pruner, qui est un dramaturge. Et il y avait un atelier autour de deux textes, Tabataba et Le retour au désert. Et puis, en bavardant avec Mouïse, il y avait bien sûr des comédiens qui étaient là pour le stage. J'avais proposé une traduction de Tabataba. C'était uniquement des passages. Et puis, après, il y avait une lecture en arabe et en français. Et on a trouvé ce croisement, mais vraiment très intéressant, de langue. La musicalité, le son, les poses. Et c'est là, vraiment, où est née la traduction de Tabataba. Donc, j'ai traduit le texte de Tabataba. Et puis, Abderzak Sittouni, qui est un metteur en scène aussi du Sud, a monté ce texte. Et on l'a joué à deux reprises. Je pense qu'on l'a joué à l'Institut français. Ceux qui connaissent l'Institut français d'Agadir, on a un jardin. Enfin, un jardin. C'est-à-dire, on a un théâtre en plein air. Donc, on l'a joué en plein air à deux reprises. Donc, j'ai fait la mise en scène, la traduction, la dramaturgie. Donc, on a travaillé ensemble. Après, il y a eu une commande de l'Institut autour de deux œuvres. Sartre et Camus. Sartre en arabe dialectal et Camus en amazir, les Justes. Et au départ, on m'avait demandé de faire la traduction du deux. À l'époque, j'étais enceinte. J'ai dit, hors de question que je m'engage dans les deux projets parce que c'était très difficile. Donc, j'ai fait la dramaturgie des deux textes, mais j'ai traduit uniquement La paix respectueuse. Et j'ai assisté aux ateliers avec la traduction de Camus qui a été traduite par une amie en moi linguiste amazir qui s'y connaît très bien au niveau de la langue. Mais j'ai fait la dramaturgie avec elle, Shadia Drkawi. Et c'était très intéressant comme expérience parce que c'est un texte qu'on devait traduire et en même temps, on doit se poser à table avec les comédiens et lire le texte à haute voix. Vous voyez, donc, ce n'est pas uniquement une commande gratuite, c'est-à-dire on traduit le texte et on le donne comme il dit un nom. Non, mais il faut aussi voir la faisabilité ou le jeu. Et est-ce que le comédien, je ne vais pas dire dire le texte correctement, mais est-ce qu'il est à l'aise dans cette traduction ? Parce que certains me disent, non, moi je ne prononce pas le mot comme ça, non, moi je préfère ce mot-là. Et attention, on n'est pas dans l'adaptation. Omar sait très bien de quoi il s'agit parce qu'il a quand même travaillé sur cela, sur l'adaptation et la traduction. Il y avait vraiment un respect, si vous voulez, de la pensée de l'auteur et comment traduire le sens parce que ce n'est pas facile. Et à l'époque, la directrice disait, je vais vous donner le passage parce que comme il m'a dit, ça sera aussi autour de la traduction. Donc, je me suis penchée sur un texte, un témoignage de Bérénice à l'époque, pourquoi les justes et pourquoi la paix respectueuses. Elle disait, je la cite, les justes et la paix respectueuses raisonnent aujourd'hui, et à l'époque c'était en 2004, « Interrogeant notre conscience sur la justice et l'injustice, le sens de la communauté, les angoisses que suscite la recherche des valeurs ». Elle finit son témoignage. Les données, c'est-à-dire les deux textes, les données à entendre en arabe et en amazir, c'est élargir le cercle du public, c'est interroger les langues dans leur puissance poétique, parce que Darija quand même, elle a une valeur poétique, donc il y a une musicalité très intéressante. C'est confronter l'oralité à l'écrit, la littérature à la vie. Donc, parce que c'est un texte qui va être joué, qui est dessiné au jeu, ils n'ont pas à la lecture. Alors, après, ça c'était en 2004, et l'exercice de la traduction est vraiment très intéressant, parce que je suis venue à l'écriture grâce à la traduction. C'est-à-dire qu'en traduisant, on arrive vraiment à détecter les techniques de l'auteur, les techniques que l'auteur utilise dans son texte, dans ce qui se passe d'une réplique à une autre, à cette articulation, si vous voulez, cette écriture elliptique, ce qui n'est pas dit, le non-dit, ça c'est vraiment très 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 intéressant. C'est un jeu, et donc c'est à la fois, si vous voulez, pour moi, je parle de mon expérience, c'est à la fois la rencontre du texte, la rencontre des comédiens, bien sûr, au départ, c'est la rencontre avec le metteur en scène. Et donc, cet échange-là, c'est avec cet échange-là qu'on arrive à construire, si vous voulez, quelque chose. Donc, ce n'est pas vraiment une traduction dans un coin qui est destiné, si vous voulez, à la publication. D'ailleurs, on ne peut pas publier le texte en arabe dialectal, mais il faut avoir les droits d'auteur. Même pour jouer le texte, il fallait avoir les droits d'auteur. D'accord ? Donc, ce n'est pas facile. Et donc, j'ai les traductions, mais ils sont dans les tiroirs, dans les oubliettes. Enfin, on ne peut pas les publier. Donc, et les comédiens, vous savez, les comédiens qui ont joué aussi bien dans Tabataba que dans La Pire respectueuse, ils sont devenus des artistes professionnels. Tous, vraiment tous. Tous qui sont maintenant sur la scène, soit à Mazir, soit outre. Par exemple, Tabataba, les Marocains qui sont là, c'est Émeriem Raoui. Émeriem Raoui, il n'y en a pas du tout. Ce n'est pas les Zadak, c'est le théâtre universitaire. Je ne sais pas ce qu'on arrive à parler de le théâtre universitaire, mais c'est un produit du théâtre universitaire. Marocains, elle a vraiment excellé, si vous voulez, elle a été à la télé, film, théâtre aussi. Bon, alors, après, donc, après, après, après la putain respectueuse, donc j'ai dit, non, mais je rigole parce que c'est pas facile comme texte. Et puis ça m'a collé dans la peau durant toute ma vie. Je suis femme osée, traduction osée. Bon, oui, c'était pas facile parce qu'il faut respecter quand même les niveaux de langue dans le texte. Je ne peux pas faire parler la putain comme parle, si vous voulez, une femme ordinaire. Il fallait respecter, si vous voulez, ce niveau de langue. Puisqu'il y a eu, grâce à Bérénice, il y a eu des débats avec le public, avec la presse. Et donc, c'est quand même une pièce qui est tournée dans tout le Marac, dans les instituts français du Marac, où vous pouvez aller chercher. Donc, il n'y a pas la pièce, c'est-à-dire la mise en scène, mais il y a pas mal d'articles. Et après, après la paix respectueuse, donc j'ai fait Asseis Nouaouel, ça c'est la mise en scène, ça c'était en Amazir, parce que tu as parlé de plurilinguise. Asseis Nouaouel, ça c'est un travail, donc j'ai travaillé avec les étudiants, mais à partir, c'est comme si je revisite l'héritage, les comptes, et je fais une sorte de dramaturgie, et de les mettre en scène. C'est intéressant, parce qu'au sud, tout le monde comprend la langue. Et on a participé dans des festivals internationaux, marocains, et la langue dérange, les gens ne comprennent pas. Et alors, je suis un peu ironique, parce qu'ils comprennent l'allemand, parce qu'ils ne comprennent rien en ce qui concerne l'allemand, et l'Amazir dérange, l'allemand ne dérange pas, et l'Amazir dérange. Et oui, ça m'a un peu choquée, parce que tout le monde partage, si vous voulez, ces expériences dans la langue où il est à l'aise. Donc pourquoi l'Amazir dérange ? C'était en 2007, et j'ai joué, donc on a eu le prix du jury, je pense, et le prix du texte. Et il y avait l'Hassin Zinoun, dans le membre du jury, il a pleuré. Il m'a dit, tu m'as fait rappeler ma mère, c'est-à-dire parce que ses origines, Amazir. C'était émouvant. Bref, et après, 2008, ça c'était une pièce que j'ai écrite en français, fragment, et que j'ai montée en français, en Amazir, et en arabe dialectal. Donc pourquoi les trois langues ? Parce que dans ma tête, j'ai une gymnastique linguistique, donc je jangle avec les trois langues. C'est-à-dire l'Amazir, l'arabe, l'arabe dialectal et le français qui est là présent. Et pourquoi j'écris en français en premier lieu ? Parce que... C'est pas que je... Je sais pas comment expliquer cela, mais j'arrive à trouver les images, la métaphore. Et quand j'écris en arabe dialectal, je fais une sorte d'autocensure. Je sais pas comment expliquer ça, mais bon. Et donc... Et ce texte-là, il imane pas du néant, c'est-à-dire que... C'est aussi bien le premier texte que le deuxième, sauf que ce sont deux expériences différentes. C'est-à-dire que fragment d'une vie, j'ai croisé... Enfin, j'ai rencontré plusieurs femmes. J'aime beaucoup le mot « croiser » parce que ça fait partie, si vous voulez, du trajectoire et du parcours. J'ai abordé plusieurs femmes. C'est des récits de femmes. Et quand je dis « j'ai abordé plusieurs femmes », je suis pas dans l'enregistrement. Je dirais pas que ce sont des témoignages. Parce que si vous êtes dans l'enregistrement et vous êtes dans le témoignage et vous écrivez, vous recevrez rien. Enfin, je dirais qu'on était dans la confidence. Cette confidence-là m'intéresse. Pourquoi ? Parce qu'elle est théâtrale en elle-même, dans la mesure où quand les femmes, elles parlent. Il y a beaucoup de pauses, beaucoup de silence, parce que les mots ne sortent pas. On n'arrive pas... on n'arrive pas à parler de certaines choses. Il faut les comprendre. C'est pour ça que j'ai dit « c'est théâtral ». Si on est dans ce non-dit, il y a des choses qu'on n'ose pas dire ou qu'on emploie un certain détour. Parce que dans le théâtre, c'est le détour qui est intéressant. C'est pas le direct. C'est ce détour-là qui permet d'avoir plusieurs sens et non pas un sens. Parce que le sens, il est ailleurs, il est à construire. Chacun a son interprétation. Il n'est pas donné au premier abord. Et donc, je dis que ces moments-là sont très forts parce que c'est comme si le mot ou le sens n'arrivent pas à se manifester dans la confidence. Et ce silence-là, il dit beaucoup de choses. Je parle de viol. Je parle de la première nuit de noces à l'âge de 13 ans. C'est une femme qui me raconte ça qu'il y a 80 ans. Et puis, il parle de cette nuit de noces comme un viol. Je ne sais pas. Mais moi, après, je ne reproduis pas le texte tel qu'il est. Non. Il y a un travail sur le texte. Et puis, dans le fragment, j'ai fait dialoguer les monologues. C'est un texte que j'ai monté. Et au niveau de la mise en scène, je voulais que le public soit impliqué dans la narration. Comment ? Parce que j'ai utilisé des miroirs. Donc, dans le miroir, le public se voit dans le miroir. Et de temps en temps, on utilise le miroir et vous avez les deux. C'est-à-dire qu'il y a le visage et puis il y a le public qui est dedans. Il est inséré, si vous voulez, dans cette confidence. Donc, le mot confidence que je garde, si vous voulez, pendant le moment de la confidence, on est dans l'intime. Donc, avec ces pauses-là, si vous voulez, et peut-être que j'ai choqué certains parce que j'ai osé, si vous voulez, parler du viol, de l'homosexualité sans le dire, sans le dire, sans dire que c'est un homosexuel parce qu'il y avait trois femmes, il y a un homo, j'ai pas dit qu'il y a un homo, mais il y a un homme, lui aussi, qu'on a violé parce qu'on lui a opposé une femme. Il ne veut pas de femme. Pour lui, c'est la femme qui est l'homme. Donc, il est soi-disant écrasé dès sa première nuit par cette femme. Mais je ne le dis pas. Si vous voulez, le non-dit aussi m'intéresse. Et puis, quand je parle du viol, c'est à double reprise. C'est la jeune fille qui a été violée par le voisin, le voisin, par le père de sa copine. Enfin, voilà. Donc, il y a beaucoup de... Donc, ça, si vous voulez, je l'ai joué à Gadir avant l'officacité du théâtre universitaire. C'était en 2008. Je l'ai joué... C'était dans le cadre... Il y avait une création du Sud. Donc, on a bénéficié, si vous voulez, de soutien de l'Institut français. Et le public, il est venu trois fois. Je l'ai joué trois fois. Et le public, il est venu trois fois. Et c'était archi plein. Et à la fin de la pièce, ils me disent, oui, mais c'est osé. Tu ne peux jamais passer à la télé. On ne peut jamais... On ne peut pas regarder ce genre de spectacle en famille. Bon. En français, ça passe. Donc, il n'y a pas de souci. Mais les moments où c'était un peu... Enfin, je ne dirais pas choquant, à mon avis, parce que ça fait partie de la réalité. Ça peut faire partie de la vie. C'est au moment où on parle en Amazir et on parle en Dalija. La langue de l'autre permet d'avoir une certaine distance, peut-être, par rapport aux choses. Mais est-ce que notre langue, à nous, est propre ? Je dis propre. Entre guillemets, c'est ironique. C'est-à-dire que chez nous, il n'y a pas de merde. Non, non, on ne dit pas merde. Je plaisante. Le merde, quand il y dit en Dalija, sur scène, c'est... Bon. Alors, c'est ces fragments. Et puis après, il y a eu... Il y a eu les voix de Coltès. Alors, pourquoi les voix de Coltès ? Je suis partie en France en 2007. J'ai bénéficié grâce à l'Institut français. J'ai dit qu'il y avait beaucoup d'argent. Et donc, j'ai bénéficié d'une mission. Et là, j'ai croisé... J'ai recroisé Moïse. On s'est posé, on a parlé. En 2009, si vous vous rappelez, c'était l'année Coltès. Il m'a dit, on doit faire quelque chose. Je lui ai dit, oui, il n'y a pas de souci. Et puis après, moi, je lui ai proposé un ensemble de textes. C'était Le retour au désert. C'est des extraits, ça remonte à longtemps. Le retour au désert. Quai ouest. Dans la solitude de champ de coton. Et Robert Zocco, uniquement un extrait. Et voilà. Il m'a dit... Ce parcours, les choix des textes étaient intéressants. Et j'avais intitulé ça Les voix de Coltès. Et j'ai proposé le projet à l'Institut français avec une autre directrice. C'était avec... Béatrice, je pense. Béatrice Goulman. Ceux qui connaissent le Futuc, elle était parmi les fondatrices du Futuc. Du Festival international de théâtre universitaire de Casa. Bon. Et alors, avec... avec Béatrice. Donc, j'ai monté le spectacle. Et j'ai fait venir le frère de Coltès. Et Jacques Pruner, le dramaturge, et Mouillis Touré qui ont assisté au spectacle. Donc, il y avait atelier, colloque. C'était un truc vraiment... Il y avait quatre jours autour de Coltès. On a visionné le film. C'était très, très, très intéressant. Et alors, pendant le spectacle, j'ai opté pour une scénographie éclatée. Donc, le public, il était assis par terre. Alors, Béatrice, elle m'a dit, hors de question de mettre tout le monde par terre, il faut choisir la moitié de la salle, ceux qui veulent se mettre par terre qui se mettent par terre. Et puis, le public classique qui veut regarder à l'aise, on peut se mettre sur des chaises. Déjà, ça, on ne doit pas déranger le public. Le public, il faut être bien installé pour bien regarder. Et donc, il y avait... Il y avait les... J'ai utilisé les couloirs avec des barriolets. Ceux qui sont à l'intérieur, donc, ils sont prisonniers en quelque sorte. Ils sont dans le monde de Coltès. Il y a ceux qui sont derrière et qui regardent le public qui était assis par terre. Et bon. Et j'ai utilisé les deux niveaux. Donc, toi, tu connais la salle. Il y avait le premier niveau et en bas, il y avait une musique live. Et alors là, il y a la Mazir, il y a Darija, il y a le français, il y a le Wolof. Le Wolof, c'est des... Parce qu'on a des Africains, des Subsahariens, avec Adir. Il y en avait une dizaine qui ont travaillé avec moi. J'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait la vidéo, il y avait les Africains. Il y a un moment donné, il y a un texte de Coltès qui dit qui va gagner l'Afrique. Mais c'est un texte vraiment d'actualité parce que maintenant, vous allez vous poser l'Afrique. Qui va gagner l'Afrique ? Parce que maintenant, c'est la vraiment destination. C'est l'Afrique. quand tu as parlé de la Mauritanie, la Mauritanie, actuellement, elle va être le futur Qatar. On a découvert le gaz, on a découvert... Tout le monde est en train de tamiser, en train de chercher l'or. Et tout le monde travaille sur des stratégies, il y a des projets incroyables. Il y a une Mauritanienne qui est là parmi nous. Il y a même... J'ai des amis à moi qui travaillent sur ces projets-là de stratégie. Et maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont... Il y a beaucoup d'argent. Ils vont en Mauritanie. Et donc... Et pendant la projection, ces Africains-là, que moi, j'ai filmé parce que j'ai utilisé la vidéo. Après, j'ai pensé pourquoi l'Afrique ne doit pas être présente. Et à un moment donné, à la fin du spectacle, ils en déchirent complètement le... Là, le fond d'écran et tous les Africains sortent. ils descendent sur scène. Et... Et c'était passionnant, très intéressant. Malheureusement, on n'a pas tourné beaucoup. On l'a joué trois fois à Gadir. Manque de moyens. Et puis, l'équipe, elle était vraiment nombreuse. Et... Mais c'était très intéressant comme expérience. Et... Il y avait Moïse qui était là, le frère de Coltès qui était là. Et j'ai eu de retour assez intéressant. et le fait de dialoguer, de représenter plusieurs langues. On fait dialoguer les langues. Ça veut dire qu'il n'y a pas de frontière. Vous voyez, ça, c'est aussi intéressant parce que chaque langue a sa musicalité. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et après, les voix de Coltès, tu m'arrêtes. Je suis trop bavarde. Non, mais... On va arriver à la suite. Moi, je vais juste... Parce que là, c'est très passionnant parce que j'ai dit beaucoup de choses. Et en même temps, on le voit. C'est intéressant. C'est intéressant parce que, voilà, en racontant cette histoire ou cette trajectoire, on voit quand même que, voilà, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place et qui s'interpénètrent, en fait. Et notamment, donc, il y a la pratique, la théorie, la traduction, de travail sur la langue. Moi, j'aimerais revenir... Bon, il y a plusieurs choses dont j'aimerais parler. Mais je vais peut-être parler de quelque chose sur laquelle, comme tu le sais, on travaille sur le théâtre féminin au Maroc, etc., qui m'a beaucoup interpellé. Bon, j'ai écrit beaucoup de ces articles sur la question. Et j'ai notamment écrit... Pardon. J'ai notamment écrit un article que j'ai intitulé Le dévoilement de l'intime. Et je parle, bien sûr, de ton travail. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué qui est très présent dans l'écriture féminine au Maroc. Vraiment. En tout cas, moi, sur les dramaturges femmes sur lesquels j'ai travaillé, j'ai trouvé que c'était un point très fort qu'on ne trouve pas. C'est-à-dire, il y avait... Elles arrivent à parler d'une certaine intimité, dévoiler une certaine intimité avec force. Et aussi, j'ai trouvé aussi, il y avait un grand courage aussi pour aborder des thèmes, tu le dis toi-même, dans tes pièces, le viol, des fois l'homosexualité, l'inceste. Vraiment, c'est quelque chose... Alors, je veux dire, comment on peut expliquer ça ? Voilà, cette volonté de... J'ai l'impression, des fois, comme s'il y avait une urgence de dire. Et même, je dirais même, une certaine responsabilité de parler au nom des autres aussi, qui sont privés de parole. Est-ce que toi, tu ressens ça quand tu écris ou tu te situes autrement ? Parce que je sais que dans tes travaux, comme tu viens de le dire, tu as beaucoup travaillé sur la question des femmes, sur l'intimité, sur... Bon, je ne parle pas des traductions, mais je parle en termes d'écriture, quand tu écris. Écoute, moi, je pense que l'acte d'écriture, c'est aussi un acte de réflexion. C'est un acte de réflexion. Et puis, quand j'ai parlé de confidence, la deuxième pièce que tu connais, Vagalam, c'était une expérience assez forte, parce que j'étais dans... j'étais dans un asile de... Enfin, je ne dirais pas un asile de fou, mais un asile psychiatrique. J'y suis allée. Je n'ai pas le droit d'entrer dans cet endroit. Et donc, je connais quelqu'un qui travaille là-dedans et puis il m'a dit que tu peux venir. Et puis après, j'ai rencontré, je pense, six ou sept femmes. Et puis, il y a un homme qui a envie de parler, qui a envie de parler. Donc, je l'ai reçu. Et là, vraiment, je n'ai pas dormi cette nuit-là parce que c'était trop fort. Et donc, je voulais savoir... Je ne sais pas comment ils sont traités, mais pourquoi ils sont venus là, pourquoi on arrive... Pourquoi on est... Et puis, c'est un peu tabou, ce côté-là, psychanalyse, aller voir un psychiatre, parler de ce qui dérange, ce qui ne va pas et des médicaments. Ma tendance est de venir à la mode. Tout le monde prend des petits cachets parce que tout le monde a envie d'être tranquille. Et c'était une expérience très, très forte. Très forte parce que... Surtout, il y a une qui m'a dit... C'est pour cela que dans le texte, tu trouves ça. c'est un seul personnage qui parle, c'est un monologue. Et elle dit qu'il y a plusieurs voix dans sa tête. Je n'ai pas le texte, mais je pourrais partager avec vous. Plusieurs voix qui parlent dans sa tête. Plusieurs voix... Elle a envie vraiment qu'elle se taise parce que cette cacophonie la rend folle. Et au fond de nous, on a tous des voix qui parlent. On est en quelque sorte. et ça nous fait peur. Et parfois, on peut marcher, on parle tout seul. Parfois, on parle à l'intérieur, mais on ne parle pas à haute voix. Mais il y a d'autres qui parlent à haute voix. Et j'ai trouvé cette image-là parce que la pièce commence comme ça, très, très intéressante. Et puis... Et puis, il y a une fille qui m'a dit... Enfin, ça, c'est en arabe. Moi, j'ai trouvé la formule autrement. Je suis là sans y être. Je suis là sans y être. C'est-à-dire que c'est très, très fort comme... Mais ça nous arrive aussi. Donc, et puis, il y a une expérience que je n'ai pas abordée au niveau de la traduction qui est où, Lucie, est très intéressante parce qu'il y a deux expériences avec Christelle Alves-Miera qui est metteur en scène ou metteuse en scène comme on dit maintenant et qui m'a demandé parce que... qui m'a demandé de traduire un texte de Jeunet que je ne connaissais pas du tout. C'était en 2010. C'était Splendide. Elle a monté... C'était une création franco-marocaine et moi, j'ai traduit tout le texte. Donc, moi, je ne la connaissais pas du tout. Il m'a envoyé seulement des passages à traduire pour savoir est-ce que ça ne colle pas. Donc, je lui ai envoyé ça et donc, elle a accepté la traduction. Et ils ont joué au Maroc, ils ont joué aussi en France. Et donc, après, elle m'a recontactée en 2012. C'est pour cela que j'ai dit que c'est en lien avec ce que je fais. C'était en 2012-2013. C'était une expérience sur un théâtre documentaire et ça s'intitule Introspection. Et parce qu'elle avait fait un film sur l'univers carcéral et Introspection, c'était autour de la femme du Maghreb et de la Méditerranée en même temps. Quelle est l'image de la femme du Maghreb en France ? Mais, donc, elle a choisi quelques pays. Elle a choisi l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, mais aussi l'Espagne et la France. Et donc, à chaque endroit, elle donne la parole à ces femmes-là et en même temps, elle a trouvé le lien. C'est l'immigration. et c'est intéressant comme projet. Et donc, elle m'avait demandé la traduction, elle m'a envoyé le texte et c'était dit en arabe. Et j'ai trouvé, mais pour elle, c'est plutôt, elle est plutôt, si vous voulez, dans le théâtre documentaire, dans le récit, mais après, il y a un travail sur la dramaturgie, sur la mise en scène. Mais moi, j'avais commencé ça en 2008 avec Fragment et avec elle, quand j'ai travaillé avec elle, donc elle était dans le cinéma et dans le théâtre, mais quand elle m'a parlé de l'univers carcéral, moi, ce qui m'a interpellée, c'est l'univers, si vous voulez, psychiatrique. Donc, et au niveau de l'écriture, vous savez, on écrit parce que on est marqué par quelque chose ou parce qu'il y a des moments dans la vie qui nous interpellent et puis on a envie de partager cela avec le public. Très bien, mais là, vous m'avez donné... Tu m'as l'air, tu as le texte. Donc, voilà, parce que parlons de texte, fragment, mais ce n'est pas moi qui vais lire, mais j'aimerais que ce soit toi qui lises, c'est le début. Voilà. Après, c'est très fort, c'est le début de, voilà, de Vagalam. Maudit, c'est le jour où on m'a réveillée. Mon rêve est devenu plus brouillé et réel comme un sommeil les yeux ouverts. Sorte de paralysie, quelque chose de léthargique et cependant d'agité entre sommeil et la veille. ma vie est gâchée et personne ne peut la réparer. Ma vie est un flux en tenue d'événements absurdes. Je suis dans un état psychique terrible. J'en suis à un point où il faut absolument que je parle à quelqu'un, sinon je suis perdue. Je sais que vous ne pouvez pas m'aider, mais ce silence me rend comme malade et un malade est toujours ridicule pour les autres. C'est une chose si douloureuse de garder tout en soi précisément peut-être parce que cela étouffe. Nous avons tous des histoires enfermées à double tour dans le tréfonds de notre âme. La mienne, la mienne, oui, la mienne. La mienne est simple. Elle n'a jamais été question de devenir qui que ce soit mais seulement restait soi. À 38 ans, après les accouchements, ma vie est finie. Je suis devenue un être neutre qui se lapide dans la banalité du quotidien. Être bousculé, malmené, être traité, maltraité, insulté, être brutalisé et violé. J'étais, je fus, je ne fus rien. Je transporte en moi tout un cœur de voix incapable de se taire. Le cœur de mes voix intérieures, des voix discordantes. Elles réagissent en même temps. Elles se mettent toutes à s'égousiller. Souvent, j'ai l'impression d'entendre marcher toutes les pensées qui me traversent. Impossible d'avoir un silence intérieur. Impossible d'étouffer le vacarme des monstres qui s'abattent sur moi. Dès que j'entends le bourdonnement sourd des gros frêlons trapus, je me bouche les oreilles, je me meurs la lèvre en fermant les yeux. Ce vacarme, cette disparité, ce dichirement intérieur me font frissonner. Comment trouver la paix ? Comment imposer le silence à cette cacophonie intérieure ? Jamais de la vie, dit l'une. Comment oser décider un autre insu rétro qu'une autre ? Nous avons le droit d'exister sans jurer une troisième. Chut, 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 taisez-vous, taisez-vous. Vous allez me rendre folle, dis-je. Une voix, calme-toi, ce n'est rien, elles vont bientôt partir. Et on attend des récanements. Quelle vilaine voix, quel affreux récanement. Pourquoi est-elle ainsi ? Je ne peux pas révéler ce secret à personne. Au risque de me voir expédier dans un asile psychiatrique. Je ne peux pas dire, j'ai un serail en moi des voix squattement fort intérieures. Chacune a un caractère, ses caprices, ses idées, son louange, son costume. Un n'en rien en commun. Et il y a Madame Lintello, la douce mère, Miss Libertine, Miss Cansei, le corps sans manquer, la gamine, la pute, la psychopathe, la dévote, la maîtresse de maison, l'artiste, il y en a marre. La liste est infinie. Merci. Désolée, j'ai improvisé parce qu'il m'a... Non mais voilà, c'est vrai que vous voyez, le texte illustre un petit peu ce qu'elle disait par rapport à cette écriture de l'intime, par rapport à cette expérience aussi. Et l'écriture, c'est pas un texte... C'est un texte... Fragmentaire. C'est l'esthétique du fragment, si on peut dire. C'est l'inhagé. Ouais. Et donc, je voulais maintenant peut-être parler aussi de quelque chose qui nous tient à cœur aussi tous les deux. c'est question de... Et aujourd'hui, ici aussi, on le voit à l'œuvre, c'est la relation entre la recherche et la création. C'est avec Zohra, il y a beaucoup de gens qui sont avec nous aujourd'hui. On a travaillé beaucoup sur cette thématique de la recherche-création. Et soit dans le projet Houdoud ou dans d'autres projets. Et on voit bien, d'après ce que tu as dit, c'est... N'oublions pas, tu es une chercheuse, tu es une universitaire, académicienne, mais praticienne en même temps. Et donc, comment on peut, voilà, comment on peut allier les deux ? C'est ça. C'est-à-dire, quelle est la part de la recherche universitaire dans ton travail et quelle est la part de l'artistique dans ton travail de recherche ? C'est ce qu'on essaye de voir dans Houdoud. C'est-à-dire, comment ces deux savoirs ensemble peuvent aboutir à un troisième savoir. Est-ce que... Et toi, tu es l'exemple même ou c'est à l'œuvre ? C'est à l'œuvre, c'est pratique peut-être. C'est comme ce jour qui fait la proche sans se rendre compte, mais ça existe. Alors, voilà. C'est difficile de jongler avec les deux parce que... Parce que parfois, parfois, certaines personnes me disent, oui, mais pourquoi tu fais de la mise en scène ? Pourquoi tu écris ? Parce que... Oui, ça dérange parfois. Je ne sais pas, mais bon. mais je ne le dévoile pas souvent. Enfin, c'est entre nous. Mais il y a des gens qui me connaissent en tant qu'universitaire, mais ils ne connaissent pas ce volet-là. Omar me connaît très bien parce que ça date de très longtemps. Ça fait presque 14 ans qu'on se connaît. Et... Bon, moi, je pense que... Parce qu'on en a parlé pendant Houdoud. je pense qu'on doit faire intervenir... On doit créer des passerelles entre les artistes et l'université. Parce que les artistes doivent intervenir au sein de l'université. Il ne faut pas être uniquement universitaire pour intervenir au sein de l'université. C'est-à-dire, on en a parlé à maintes reprises. Et à chaque fois qu'on a envie de faire intervenir un artiste au sein de l'université, on nous dit comment le budget, comment on va le payer, le statut, etc. Mais je pense que... Et c'est très important parce que l'expérience... Enfin, le fait de faire... D'inviter un artiste au sein de l'université, pour moi, je pense que c'est une expérience esthétique et artistique pour les étudiants. Parce que l'artiste a une autre vision du monde et le fait de le faire venir... Je ne parle pas de moi, je parle des artistes. Parce que je fais ce travail-là. J'ai invité à maintes reprises des artistes au sein de l'université. des slameurs, des musiciens, des comédiens, des... Il y a ceux qui sont très connus, peu connus. Même pendant le festival de théâtre universitaire, moi, je pense que c'est l'objectif. Et puis, on l'a vu avec plusieurs éditions. Je regarde Omar parce qu'on a collaboré ensemble sur plusieurs colloques. colloques, et je cite le colloque par exemple de 2018 avec les arts du spectacle dans le monde africain, ce que ça intéresse, les étudiants. On a tellement trouvé que c'était très intéressant qu'on a finalement opté pour les publier dans la revue Théâtre Horizons avec deux numéros. C'est le volume avec le numéro 13 et 14. Et là, vraiment, on a invité, si vous voulez, des Africains qui parlent de leur théâtre. Ils n'ont pas des étrangers qui parlent de théâtre africain. Donc, on avait des gens qui sont venus du Cameroun, du Sénégal, du Bénin, du Congo, de la Côte d'Ivoire. Et c'était vraiment passionnant. C'était génial. C'était en 2018. Et je pense que ces passerelles-là sont vraiment très importantes. Le théâtre universitaire fait, en quelque sorte, mine de rien, pendant quatre jours, et on a une année. Moi, j'aimerais bien que ça s'étale sur toute l'année. cette jonction, si vous voulez, cette passerelle entre les artistes, les chercheurs, même au niveau du colloque, parce qu'il y a le colloque, il y a les ateliers, et puis il y a les spectacles. Et ça, c'est vraiment... Et puis, cette diversité aussi est très intéressante, parce qu'il y a l'anglais, il y a l'espagnol, il y a l'arabe, il y a le français. Mais on s'entend très bien. Donc, ça, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est... Ça, c'est très intéressant. Et le projet Houdoud aussi, il est vraiment bien, parce qu'il y a eu plusieurs phases. Et cette circulation aussi, le fait que ça circule d'une phase à une autre, et chaque phase a sa particularité, son charme. Et là, on est sur Houdoud 3. 3. Ils sont en train de marquer. et il y a une amie qui nous a appelés les passeurs de la culture, les Houdoudistes. Oui, mais bon. Merci. Merci, merci. Alors, bon, je vais poser une toute dernière question. Après, je donnerai la parole à la salle qui, voilà, ceux qui veulent poser la question. Moi, ma dernière question, c'est où on en est aujourd'hui, je veux dire, où on en est la femme marocaine dans le paysage théâtral marocain aujourd'hui ? Voilà. Parce que, tu te rappelles, on en a parlé dans une édition de Houdoud, non, pas de Houdoud, pardon, de Sainz-Arave. On a fait une édition qui était consacrée aux femmes. C'était le théâtre à l'épreuve du féminin, le théâtre à l'épreuve du féminin. On a eu des discussions, tu te rappelles ? Très chaude, avec des Algériens, avec des Tunisiens, avec, on avait quand même la formidable, comment elle s'appelle ? Jalila Bakar. Il y avait Jalila Bakar. Bakar, il y avait Asma Bouri, il y avait aussi la chorégraphe Rav Salima Mouni. Bon, c'était vraiment, donc là, ça remonte déjà, là, ça fait presque cinq ans ou six ans. Et donc, maintenant, voilà, on est en 2024 où, où on en est aujourd'hui. J'avais participé avec un texte, je l'ai intitulé Écrire, écrier au féminin au Maroc. Oui. Donc, est-ce qu'il y a eu des évolutions depuis ? Est-ce que, je ne sais pas, c'est toi qui es au cœur de ma mère. Oui, mais bon, oui, il y a des évolutions. Moi, je pense qu'il y a des évolutions. Il y a des évolutions. Et on a un festival, le G7, auquel on a participé. La première édition, c'était, c'était bien, c'était très intéressant. Metteuse en scène, auteure, comédienne, il y a des débats très intéressants. On a assisté avec une table ronde dans la première édition et puis, il y a eu la deuxième édition, tant mieux. J'ai beaucoup aimé le concept. et puis, il y a eu des spectacles très intéressants. on ose dire certaines choses et on ose montrer certaines choses. Le corps dérange. Alors, quand je dis le corps dérange, pas uniquement le corps sur scène, mais quand on parle du corps, je ne sais pas pourquoi ça dérange. La métamorphose du corps, parce que, moi, j'ai parlé d'un fragment de la métamorphose du corps. La femme enceinte, elle sent que son corps, il change, il change, c'est-à-dire, elle grossit, elle a un ventre. C'est tout à fait normal. Et puis, après, après l'accouchement, tout change. Elle en parle, mais c'est bien d'en parler, mais je ne sais pas pourquoi ça a dérangé. Et moi, j'ai utilisé les termes, c'était en délégant les seins, les... Et donc, oui, le corps qui change. Et puis, tout d'un coup, il y avait un personnage qui disait que, nous, ça change. Et puis, nous, on a la délivrance, on a l'accouchement. Mais malheureusement, certains hommes, ils restent comme ils sont. Ils ont aussi un ventre. Mais les pauvres, ils n'accouchent pas. Ils n'ont pas de délivrance. Mais c'est très éronique. Ah, j'ai eu une rafale de critiques. bon, après le spectacle. Mais juste, moi, je m'amuse, le fait juste seulement de dire cela. Et puis, je parle du corps. Et puis, il y avait un passage où je parle de la femme, d'angéanisme chez la femme. C'est la femme qui drague. C'est la femme avec des termes. Et ça aussi, dire le désir, le dire, l'expliquer, en parler. Mais c'est métaphorique. Ce n'est pas vulgaire. Et ça dérange. Dans notre langue, je ne parle pas de la langue de l'autre. En français, c'est facile. Quand j'écris en français, c'est facile. Mais quand je l'écris en Dalija, en Amazir, c'était en Amazir. C'était très poétique, très intéressant. Mais ça a dérangé au niveau du corps. Mais le corps dérange. même maintenant. Vous n'allez pas me dire le contraire. Donc, même nous, pendant le festival. Mais le corps féminin. Féminin. Même le corps, le corps masculin. Mais le corps en général. Il faut en parler. Je ne sais pas. On n'est pas à l'aise avec nos corps dans le monde arabe. Non, mais c'est un sujet très intéressant. J'ai une étudiante, j'en parle parce que j'ai une étudiante en doctorat qui travaille sur la conception du corps, mais dans le roman, dans le roman, dans le roman marocain. La conception du corps, la représentation du corps dans le roman. C'est intéressant. Attention, c'est intéressant. Même si je suis très ironique quand j'en parle. Mais c'est très intéressant d'étudier cela et d'en parler. Mais il y a une évolution quand même. Bon, voilà. Bon, merci beaucoup, Zara. C'est moi qui vous remercie. Un très, très grand merci. C'est moi qui vous remercie. Merci. Donc, je vais maintenant, on va ouvrir le débat. C'est à la salle. Je vois Amine déjà qui... Tiens, prends le micro comme ça. Oh là là ! C'est génial, tellement ça. C'est bien. C'est bien. Voilà. C'est... C'est Amine qui va gérer... Amine, il a eu l'expérience avec la jupe. Avec la jupe, il a eu l'expérience. Il a eu l'expérience avec la jupe. Non, mais la question du corps, c'est très important parce que là, j'ai eu une expérience, je voulais juste parler de ça parce qu'un jour, j'étais dans un colloque dans la très belle ville de Tangier et c'était l'article, c'était sur la nudité dans l'art marocain. Et j'ai parlé, moi, je n'ai pas donné mon... Et exprès parce qu'il y avait des... Il y avait des docteurs, des docteurs avec un grand deck. Et j'ai parlé, j'étais en train de faire une liste des scènes de la nudité dans l'art marocain, le théâtre, le cinéma et la photo. Et la peinture aussi. Et la peinture. Et la peinture. Du coup, je parlais de la photo, ça va, c'était acceptable. la peinture aussi. J'arrive... Je parle de la nudité ou la non-nudité dans la présentation du corps nu dans le théâtre marocain. Et là, c'était le malaise total avec les gens qui étaient là. Et j'ai même la fin... Du coup, les gens commencent à sortir en parlant parce que je dis, voilà, pourquoi on accepte un torse nu d'un homme sur scène ou sur la scène marocaine mais pas le torse nu d'une femme sur la scène. Et c'était vraiment quelque chose de très choquant pour eux. Et du coup, moi, la question déjà du corps dans l'art au Maroc, ça m'intéresse. Parce que si on parle par exemple de Mahi Bin Bin qui travaille sur un corps nu mais sans les parties génitaux, vraiment un corps qui ne... C'est comme si on efface toute la sexualité, tout ce qui peut... Le genre... C'est la silhouette. C'est une silhouette mais en même temps ça peut déranger même si on représente juste une silhouette qui peut-être... Ça donne cette impression que c'est du nu. C'est... Voilà. Parlons aussi de... Moi, la question aussi du corps dans mes spectacles il est très très présente par exemple dont elle était une fois à la jupe. Moi, la scène finale où elle est en train de se laver, moi j'avais envie que la comédienne soit nue. Mais juste le fait d'avoir cette comédienne dans un cercueil, dans un baignoir avec de l'eau et l'eau qui colle... Pour moi, l'eau qui a collé tout le costume de la comédienne, elle était plus... Elle était plus... Plus provoquant que peut-être s'il était nu dans ce... dans ce... dans ce... dans ce... dans ce... moment de spectacle. Du coup, c'est pour ça c'est pour ça que je pense qu'on parle aussi de la langue là parce que là on parle du corps mais aussi la langue, la langue d'Arija Maroc, la langue marocaine. Quand on parle entre nous, on l'accepte en fait. On accepte de parler... Il y a des sous-textes tout le temps qui est... que tu parles du corps qui... À chaque fois quand tu dis Diéli, tout le monde sait ce que ça veut dire. Le mien, Diéli, ça veut dire quelque chose mais tu peux dire voilà, ma chaise, Diéli. Mais si tu le dis comme ça, Diéli, ça veut dire aussi mon vagin ou mon... Voilà. Et du coup là, il y a aussi le spectacle de Naïma Zetan où il a fait l'adaptation de monologue de vagin et du coup c'était Diéli et là, il a parlé de toute la... Le mot déjà, le vagin au Maroc tu dis jamais... Déjà, tout de suite c'est vulgaire. Quand tu le dis, quand tu dis le mot vagin c'est vulgaire alors là, tu l'appelles Nana, tu l'appelles... Oui, tu l'appelles... C'est comme si en français foufoun et tout ça et du coup c'est à chaque fois... C'est à chaque fois... C'est à chaque fois... Et là, on parle juste du sexe féminin mais le sexe masculin aussi, c'est vulgaire. Tu dis la taillère. Hein ? Le sexe masculin, tu dis la taillère. La taillère. Attends, tu dis la taillère. Voilà. Et du coup, voilà, c'est... Et du coup là, je pense qu'on a vraiment besoin de... de parler plus de nos corps dans notre culture. Voilà, c'est pour ce que je voulais parler. Est-ce que si on évoque le corps, on va éliminer, on va essayer d'horizondre un peu de problèmes. Ah oui, je suis dans la provocation. Il en parle très bien. Merci, je suis Amir Lazara. On se connaît depuis pas mal d'années mais là, je crois que je ne peux exprimer que ma reconnaissance en te découvrant, en réaffirmant ton parcours protéiforme, riche. Et je te félicite parce que tu as apporté énormément, énormément au champ universitaire et là, vraiment, tu es la preuve vivante de cet espace ou de cette dynamique pour laquelle nous militons et qui est la création et la recherche et surtout d'essayer de montrer un petit peu et c'est un élément que nous partageons assez à Omar, cette idée que les universitaires ne sont pas uniquement installés dans leur bonge, la halle, oui, ouf, qu'il y a, ma seule question et là, je vais un petit peu vers mon champ de prédilection qui est la traduction et je pense que tu as énormément donné et j'ai beaucoup apprécié un petit peu lorsque tu as parlé de il faut quelque part que le texte nous parle pour pouvoir le traduire. Certes, c'est quelque chose que j'appelle personnellement la subjectivité traductive. C'est-à-dire que quelque part lorsque ce texte me parle, il m'interpelle, il m'amène dans ces méandres, ces expressions non pas linguistiques uniquement mais gestuelle, corporelle dont il m'emmène vers sa propre théâtralité verbale. Et c'est vrai que je pense qu'à travers cette subjectivité traductive, on arrive à un préalable lorsque nous voulons traduire par exemple le théâtre ou les pièces de théâtre. c'est la mise en voie. Cette mise en voie et tu l'as évoqué que par exemple le dialogue avec les acteurs ou ceux qui vont personnifier, jouer, mettre en action, c'est d'abord mettre en voie le propos afin de saisir tous les contours du texte. Bien sûr que ce préalable-là est valable pour le théâtre. Est-ce qu'il est valable pour toute forme de création ? Surtout lorsque tu l'as encore une fois de plus évoqué que le préalable de la création n'est rien d'autre que la traduction. N'est-ce pas ? Alors est-ce que ce qui est valable dans les arts de la scène de manière globale les textes, théâtre, la chanson par exemple, est-ce que la mise en voie qui est préalable est-ce qu'elle prévaut pour un texte littéraire si je puis dire romanesque ou narratif un texte en quelque sorte muet ? Voilà. Est-ce que si je me suis bien exprimé la mise en voie c'est-à-dire la traduction théâtrale ou chansonnière d'accord nous voyons la performance nous la préfigurons nous la créons même est-ce que ce process au niveau de la traduction est valable lorsque nous traduisons un roman ? Vous souhaitez répondre ou je donne d'autres questions dans la scène ? c'est un roman qui dirige quand tu veux si tu peux réagir oui j'ai pas de soucis on prend d'autres questions ou répondez ? la première c'est pas une question c'est juste une merci beaucoup Zora c'était absolument passionnant de t'écouter tu as dit au début de ton intervention que Coltess te poursuivait tu le poursuis aussi et que tu avais senti des affinités avec sa langue alors justement ces affinités c'était quoi et est-ce que c'est pas lié à l'oralité puisque du coup en étant trilingue en fait quadrilingue t'es très attachée spontanément par ta formation linguistique mais par ta manière de penser aussi à l'oralité trois langues qui coexistent dans ton esprit mais qui n'ont pas du tout la même façon de sonner on parlait ce matin au petit déjeuner avec Fouad Boussouf de la Mazire du Derija des différences du Riffin etc est-ce que du coup il n'y a pas une porosité finalement entre la langue de Coltess qui est quand même un cadeau pour les acteurs et et ton ta trajectoire personnelle aussi et ton engagement évidemment merci j'ai une question de mon côté en fait ça sera surtout une intervention moi j'aimerais bien rebondir sur la question du travail entre la science et l'art comment ramener un peu les artistes dans le cadre universitaire moi je crois que mis à part vraiment le travail que vous faites qui est génial de Hudud et moi j'étais dans Hudud 2 et j'ai beaucoup adoré la vérité moi je crois sincèrement que dans beaucoup de zones dans le monde jusqu'à maintenant en fait l'université ou bien l'institution universitaire a peur de l'art en fait comme pratique quand on amène l'artiste ou bien l'art à l'université c'est souvent en fait comme un sujet mais pas du tout et très 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 rarement comme prendre vraiment la pratique artistique ou bien la recherche artistique comme une recherche en soi capable également aussi en même statut que la recherche scientifique à amener de la connaissance et à enrichir un peu le mur de la connaissance avec ses propres méthodes une recherche aussi avec ses propres outils une recherche qui assume totalement sa subjectivité et d'ailleurs c'est plutôt une forme de recherche à l'université dont on reproche la subjectivité sachant que même dans les sciences humaines il y a une subjectivité très 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 claire et très très bien installée et qu'on reconnaît très très bien et je pense en fait que jusqu'à maintenant dans beaucoup d'universités bon les choses commencent un peu à changer en Angleterre ou bien aux Pays-Bas et un peu en nord de la Belgique mais je crois qu'on est encore loin de ces débats là en France ni au Maroc genre le maximum d'ouverture d'esprit ou bien de débat c'est les connexions entre genre ou bien c'est les programmes comment on va dire art et sciences comme par exemple l'école Sacre ou bien d'ailleurs même le projet Houdoud qu'on mène ensemble en fait et merci bonjour je dois noter sinon je vais oublier sinon après tu peux répondre voilà donc pour moi ça serait beaucoup plus un témoignage une question un témoignage parce que souvent je parle de toi en absence en ton absence et là j'aurai le plaisir donc de dire quelques mots en ta présence je parle de toi dans ton absence parce que j'enseigne Coltès dans mon cours et souvent voilà j'évoque des éléments de votre travail sur Coltès bien sûr ça fait huit ans qu'on se connait et à chaque fois la rencontre avec Zohara était une rencontre enrichissante donc on a collaboré donc dans pas mal de projets notamment le festival on a siégé dans des voilà j'étais invité à siéger dans des jurys de thèse dans le voilà dans un collectif où votre article sur l'expérience avec Ariane Nouchkine donc il figure dans le voilà dans l'introduction de ce collectif intitulé du nom narratif au théâtre et qui est publié aux éditions L'Art Matin donc c'est une occasion de ce site et cette collaboration et pour le cette expérience moi je peux l'inscrire dans le dans le voilà dans le sens de la résistance au sens vrai du terme parce que c'est pas évident d'être sur de champs d'intervention où chaque chaque champ à lui seul demande beaucoup d'investissement donc être voilà à l'université avec tout ce que cela engage en termes de voilà d'encadrement en cours et tout et en même temps être s'ouvrir sur le domaine de l'art c'est vraiment voilà un travail immense qu'il faut qu'il faut qu'il faut saluer et je voudrais aussi signaler une chose c'est que le produit de ce travail donc les graines que tu sèmes de temps à autre j'ai eu la chance de voir le voilà de voir le résultat j'étais dernièrement à la bibliothèque Gaston Béthi à la Sorbonne Nouvelle 3 j'ai vu trois numéros de voilà du collectif du festival dernièrement dans la fondation Al-Saoud je tombe sur un autre numéro numérisé et mis en ligne et ça c'est très très important ça montre à quel point le travail que Zohara effectue donc ça donne ça donne ses fruits et j'arrive à la question bien sûr en tant qu'universitaire et bien sûr à travers mon humble expérience disons la majorité des collègues quand ils osent cette expérience de l'écriture ils choisissent bien sûr le narratif mais ils sont beaucoup plus dans le roman donc votre expérience elle est assez singulière et ma question va dans le sens de ce que Omar a évoqué tout à l'heure en termes d'influence est-ce que quand vous faites ce travail bien sûr d'écriture théâtrale est-ce qu'il n'y a pas quelque part cette casquette de l'universitaire qui glisse ou qui voilà qui arrive quelque part à trouver sa petite part dans le travail que vous faites voilà donc merci je peux répondre parce qu'après j'aurais du mal à mémoriser ça marche très bien alors Amine je suis d'accord avec toi donc c'était juste une réaction l'écriture romanesque n'est pas l'écriture dramatique parce que l'écriture romanesque et l'écriture théâtrale c'est une écriture le texte théâtrale est un texte qui appartient à la littérature et à la mise en scène donc c'est un texte qui est destiné au jeu à la scène et non pas à la lecture donc c'est pas du tout la même chose au niveau de la traduction et puis le roman il est long alors que souvent le texte théâtral soit c'est des monologues parce qu'actuellement on peut tomber sur des pièces où il n'y a qu'uniquement il n'y a que des monologues où parfois il n'y a pas de il n'y a pas de personnages il n'y a que d'y tirer je parle de l'écriture dramatique contemporaine mais c'est pas la même c'est pas la même écriture c'est pas la même chose très difficile de traduire un roman parce que ça dépend donc c'est pas moi je trouve que c'est pas la même épreuve ou pas le même exercice alors l'université et l'art moi j'étais hétman j'étais visoyenne chargée du tutorat pendant 7 ans ça m'a pris beaucoup de temps c'est pour cela que j'ai un peu abandonné l'écriture et la mise en scène mais pendant cette époque là pendant cette période là parce que ça fait un an que je suis plus visdoyenne c'était une expérience très intéressante parce que je propose aux étudiants des ateliers artistiques et créatifs et ces ateliers là ils sont animés par des artistes donc je fais intervenir les ateliers au sein de l'université et le spectacle qu'on a vu l'année dernière Omar était là Luna et c'est un très beau spectacle c'est joué par des étudiants mais la mise en scène est une mise en scène d'un comédien d'ailleurs Pierre aussi il était là c'est un metteur en scène professionnel c'est pas du tout un metteur en scène amateur et ça a donné un très beau spectacle avec une violoniste une étudiante sur scène c'était magnifique donc moi je voulais absolument que ça soit monté par un professionnel parce que l'expérience est très intéressante pour les étudiants d'ailleurs ils se sont métamorphosés il y a une d'ailleurs c'était une étudiante qui a démarré à Luna et puis après c'est elle qui va jouer aussi le personnage principal dans un spectacle nouveau qui va ouvrir la 26ème édition le 24 avril à la fac donc moi j'ai essayé à maintes reprises et après 2011 ça date pas de 2000 parce que j'étais vice-doyenne chargée du tutorat pendant 7 ans c'était en 2016 mais j'étais aussi responsable de l'espace culturel et des activités culturelles pendant presque 3 ans de 2010 jusqu'à 2013 et j'avais intitulé ce cycle là les artistes de la ville et donc j'invitais les artistes de la ville à cet espace là et ce que j'entends par artistes de la ville c'est à dire artistes plasticiens ils exposent avec un débat des comédiens des des séniastres donc c'était un mélange mais il y avait aussi d'autres artistes qui venaient parce qu'on était en collaboration avec l'Institut français d'Agadir alors Gide la casquette de l'universitaire vous savez on arrive à l'écriture parce qu'on a lu beaucoup et puis ces auteurs là ces textes là nous habitent moi je trouve que la lecture est très importante pour pouvoir créer pour pouvoir écrire et je trouve que c'est très important et alors est-ce que je garde la casquette de l'universitaire non quand je travaille avec les étudiants dans les ateliers de théâtre par exemple je ne suis pas prof je n'ai pas le même rapport avec les étudiants je ne suis pas prof parce que sinon je ne peux pas créer je ne peux pas travailler je ne peux pas je vais te dire un secret entre nous moi quand je sors de la fac je ne suis pas prof universitaire comme ça je suis moi-même je n'ai pas envie de jouer le jeu comme disait UNESCO on perd notre identité parce qu'on est on est enfin on parle de nous à travers notre fonction le professeur soit c'est des fonctions c'est-à-dire le professeur le logicien chère rhinocéros l'élève ou le hajj donc moi je n'ai pas d'étiquette je ne suis ni le hajjj ni le professeur je suis Zora point barre sinon je ne suis pas moi-même je vais me chercher après je n'ai pas envie de me qualifier de professeur je suis professeur à l'université je partage quelque chose avec mes étudiants je dis je partage quelque chose je ne sais pas est-ce que je le partage bien ou pas mais je pense que je partage un amour ce que j'aime beaucoup je fais ça avec beaucoup de plaisir je dis à mes étudiants si vous voulez devenir professeur faites ça avec beaucoup d'amour parce que sinon vous allez finir dans un asile psychiatrique bon je vous remercie bon je vous remercie merci merci beaucoup Romain non mais c'est vrai un grand merci à la salle parce que c'est grâce à vous je pense que c'est grâce à vous qu'on arrive à créer à réaliser et moi je crois beaucoup à ces connexions ce qui est important ce qui se passe dans les coulisses c'est ça qui est important je vous remercie merci merci beaucoup bon et voilà donc sur ces belles paroles on arrive au terme de ces donc de cette quatrième édition voilà toute bonne chose à une fin et bon mais bon on est déjà projeté dans le festival d'Agadir et c'est comme ça on est toujours dans voilà dans dans quelque chose heureusement c'est ce qui voilà ce qui maintient un petit peu l'espoir qui nous maintient dans tout ça je voudrais voilà avant de clôturer donc voilà cette manifestation de remercier mais vraiment du fond du coeur tout le monde tous ceux qui sont voilà qui sont là on le sait c'est difficile c'est compliqué mais en même temps je crois qu'on n'est pas que dans la participation on est dans le soutien même parce que maintenant beaucoup d'entre vous que je considère comme des amis aussi maintenant on se fréquente depuis longtemps et on porte tous le même voilà on a cette cette même voilà comment dire cette même ambition c'est à dire de servir le théâtre la recherche essayer d'avancer essayer de réfléchir ensemble surtout c'est ça chacun de son point de voilà de là où il est moi j'ai beaucoup aimé donc vraiment comme d'habitude les discussions étaient vraiment très intéressantes je suis désolé j'ai pas eu le temps de faire une synthèse parce que bon c'est ça aussi le désavantage quand on est organisateur c'est qu'on court partout donc je suis désolé parce que j'ai pas pu assister à toutes les interventions des fois bon il y avait des urgences qu'il fallait régler mais on a quand même je remercie nos amis qui ont tout filmé donc merci André donc merci l'équipe vous êtes là qui nous ont accompagné pendant ces deux jours et demi et vous allez voir ils font un travail formidable de montage de voilà des choses vraiment d'une manière très professionnelle donc j'aurais ne vous inquiétez pas qu'on me disait je sais pas qui me disait ça hier de regarder et dire voilà je ferai une soirée devant mon ordinateur regarder un petit peu dans les détails tout ce qui a été tout ce qui a été dit c'était pas je vous avoue vraiment c'était pas c'était pas facile d'organiser cette édition c'était un peu compliqué parce que on est dans un contexte malheureusement et tous les collègues ici qui travaillent en France le savent on est dans un contexte on a de moins en moins de budget et de finance et on est obligé d'aller courir partout malheureusement maintenant on commence à privilégier les grands projets les grands projets qui des fois je sais pas des fois la pertinence ça me pose je me pose beaucoup de questions parce que j'ai eu l'occasion de participer à ces grands projets je vois pas c'était pas plus intéressant sans que les petites manifestations bien ciblées où il y a vraiment le temps de la discussion où il y a voilà un grand moment on a participé à des choses où t'as 10 minutes pour faire ta communication et puis tu vois plus personne et tu pars et je vois pas l'intérêt honnêtement je vois pas l'intérêt donc malheureusement on est dans cette logique là on parlait hier avec Fouad aussi il m'a dit que sur le plan artistique aussi il y a des coupes budgétaires qui sont annoncées aussi dans les CDN dans les centres chorégraphiques donc on est vraiment dans un moment un peu difficile pour la recherche sérieuse on va dire pour les sciences humaines et sociales mais on est là on est là on résiste voilà grâce à la solidarité humaine voilà c'est ça on est là grâce aux artistes qui nous accompagnent je suis très content aussi je remercie tous les artistes qui ont participé c'est ce qu'on disait hier peut-être s'il y a quelque chose qui fait que ces scènes désormais du Maghreb du Moyen-Orient ont un côté bienveillant un côté aussi sympathique c'est la présence aussi des artistes c'est la parole des artistes aussi qui nous soulage qui nous sort un petit peu de notre cadre je l'avoue universitaire etc et qu'on a des paroles libres comme ça qui nous nourrissent et voilà et donc voilà continuons et je voulais dire ça au début aussi que je suis très content mais maintenant je le dis c'est il faut savoir que depuis quelque temps quand même là on est content et voilà je vois mes amis qui sont là c'est que quand même les études sur le théâtre arabe quand même il y a beaucoup de dynamisme vraiment je crois que ces cinq dernières années il y a beaucoup de publicité vraiment je crois Pauline avec son livre Ons Marjorie avec la revue qu'elle a coordonné Alternative théâtre Pauline aussi dans le théâtre public vraiment on commence à parler du théâtre voilà études théâtrales horizon théâtre voilà on est tous vraiment il y a quelque chose de très intéressant vraiment et moi j'en ai parlé c'est aussi il était là j'en ai parlé quand on était en Égypte qu'il y avait une dynamique quand même qui existe en France et qui mérite d'être connue aussi donc ces travaux vraiment qui méritent d'être connus parce qu'il y a aussi une approche différente il y a un point de vue qui est différent et il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas et c'est pour ça que voilà je vais finir par ça moi je formule un rêve vraiment puisque mes amis tout le monde est là Monica est là et tout le monde et pourquoi pas j'en ai parlé à plusieurs fois qu'on se mette ensemble et réfléchir à une structure une sorte d'observatoire quelque chose voilà des arts du spectacle avec nos amis du Maroc du Sud et qu'on mette quelque chose qui peut rendre visible tout ce qu'on fait parce que pour le moment chacun fait de son côté on se réunit quand même souvent mais pourquoi pas vraiment réfléchir à une structure qui nous réunit qui nous donne une visibilité sur le plan national et même international voilà à partir voilà oui avec les festivals toutes les énergies avec lesquelles maintenant quand même je crois qu'on est un bon réseau quand même on a beaucoup de monde on travaille avec beaucoup de monde avec des voilà festival d'Agadir Houdoud Naples voilà on a vraiment énormément de choses il y a vraiment beaucoup Mrakch aussi avec Abdel donc il y a beaucoup de potentialité il y a beaucoup de potentiel qu'il va falloir fructifier vraiment sérieusement et voilà c'est une voilà un appel que l'on sait et on essaiera de le concrétiser donc dans l'avenir merci encore une fois à tous et à toutes et à la prochaine édition voilà